Alors, qui est donc le lauréat 2010 de ce prix du 3 juillet 1608? Alors déjà, je peux vous dire que M. Labeaume va l'apprécier beaucoup, puisqu'il s'agit d'une organisation qui travaille, qui mise sur la culture, sur la création et qui a beaucoup d'ambition. Alors, depuis sa création en 1969, le Festival international de la chanson de Grenby est l'un des grands défenseurs des communautés artistiques francophones de tout le pays. Véritable passerelle de la chanson francophone internationale, ce prestigieux événement demeure un lieu d'épanouissement pour les jeunes talents de demain. Le Festival fait rayonner la chanson francophone à travers le monde depuis 42 ans. Il a développé plusieurs plateformes de diffusion uniques afin de garder vivante l'écriture identitaire des communautés francophones. Cet événement est le catalyseur de nombreux projets, dont le Réseau national des galas de la chanson, qui a pour mission de rallier tous les organismes dédiés à l'art musical d'expression française au Canada et de stimuler ainsi la vitalité de la langue dans les communautés francophones vivant en milieu minoritaire. Le Festival met tout en œuvre pour fournir aux jeunes talents les ressources indispensables au développement et à la promotion de leur carrière, avec comme principal mot d'ordre la préservation de la beauté de notre langue. C'est M. Pierre Fortier, directeur général du Festival, qui vient chercher le prix au nom de l'organisme. M. Fortier, s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, dames, distingués invités, ex-collègues de travail, amis, je suis très honoré de recevoir ce prix qui, pour la première fois de son histoire, est remis à un festival et à un organisme culturel. Je le reçois au nom de mon équipe à Granby, au nom de mon conseil d'administration et son président, Martin Leclerc, qui est ici, et au nom des 12 000 artistes qui ont participé au festival depuis 1969. Facile d'accès de courte durée, peu dispendieuse, non polluante, drôle, nostalgique, divertissante ou triste, une chanson porte instantanément un moment présent, une culture. Trois minutes durant, elle photographie un instant d'histoire, chante un état d'âme, ressemble au peuple qui l'aime, rassemble le peuple qui l'aime. Depuis 42 ans, le Festival international de la chanson de Granby a décidé de découvrir, promouvoir et défendre la chanson francophone. C'est la langue française et rien d'autre qui a défini notre identité et fait en sorte que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, différents, créatifs, batailleurs, particuliers, fonceurs, courageux, ingénieux, québécois, acadiens, franco-canadiens. Aujourd'hui, l'art et la culture ne sont plus considérés comme des enjeux importants, mais comme des sources d'économie qui se calculent en retombées directes. Ce glissement de terrain risque de nous entraîner vers un afflabilissement de notre identité culturelle. Ce, à une période où la chanson francophone se fait engloutir par le web à prédominance anglophone. À preuve, il s'est vendu au Québec en 2008 250 000 billets de spectacle de chanson francophone de moins qu'en 2005, et pendant cette même période-là, il s'est vendu 480 000 billets de spectacle anglophone de plus. Quand on sait que 48 % des adolescents n'ont jamais acheté un disque de leur vie, on comprend qu'on se dirige vers une culture québécoise et francophone de plus en plus précaire. Granby, à contre-courant, présente une programmation 100 % francophone. Aucune chanson en anglais n'y est chantée. Et ça fonctionne. Depuis quatre ans, le festival a quadrublé son achalandage, accueille des touristes de New York, Miami, Vancouver, Caracquette, Paris, Genève, Winnipeg. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Je le disais à Mme St-Pierre l'an passé, au Festival de la chanson. Elle me disait « D'où ce qui vient avec ça, lui? » Pour continuer de développer la chanson francophone, il manque trois choses. Le passé, le présent et le futur. Le passé en réunissant sur un site Web l'ensemble de la production de la francophonie canadienne musicale. Et en instaurant, à Granby évidemment, le panthéon de la chanson francophone canadienne et québécoise. Le présent, en mettant sur pied un centre de création de la chanson francophone, qui deviendra le laboratoire de la création de chansons, de la création de spectacles, du développement de carrière, tout en développant en même temps un document pédagogique adapté aux écoles secondaires, au cégep et aux universités. Le futur, en installant en parallèle, toujours à Granby, un centre de recherche et de développement de spectacles vivants dédiés à la chanson, comme ça se fait actuellement au théâtre, en danse et pour les technologies numériques. La chanson populaire, c'est l'enfant pauvre un peu de la culture au détriment de la musique dite sérieuse. Pourtant, en étudiant le répertoire francophone des décennies, les années 60, 70, 80, 90, 2000, on étudie l'histoire du Québec. Nous avons le portrait d'un peuple. En étudiant le répertoire des grands orchestres depuis cinq décennies, on réentend sensiblement le même répertoire, décennie après décennie, dans lequel seule l'élite se reconnaît. Dans les mots « hydro-Québec », « tourisme Québec », « loto-Québec », « société des alcools du Québec », « la ville de Québec », il y a le mot « Québec ». Dans le mot « Québec », il y a le mot « québécois ». Et ce qui fait la spécificité d'un Québécois, c'est qu'il parle français. Quand vient le temps de poser un geste, quel qu'il soit, ne l'oublions jamais et soyons fiers de se souvenir qu'on est différent parce qu'on est francophone. Merci beaucoup. Merci.